Bonjour à tous, vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'arme mythologique la plus puissante ? Aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question en vous présentant l'une des plus grandes prétendantes à ce titre, Mjolnir, le marteau de Thor. Vous l'aurez compris, vous regardez le premier épisode des armes légendaires qui ont marqué l'histoire, la mythologie ou la fiction. Sur ce, bonne vidéo. Thor est l'un des dieux de la mythologie nordique, fils d'Odin, le seigneur d'Asgard, et de Yord, la déesse de la Terre. Il est le dieu de la force et du tonnerre et était sûrement la divinité la plus vénérée chez les peuples vikings. Mais aujourd'hui c'est de son arme dont nous allons parler, car contrairement à Odin qui est un dieu sage, calme et réfléchi, Thor est un dieu brutal et parfaitement taillé pour le combat. Du haut de sa puissance, ce marteau représente la protection de l'univers face aux forces du mal, représentées dans la mythologie nordique par les géants. De nombreux nordiques portaient d'ailleurs un bijou en forme de marteau en guise de pendentif. On pense que cette pratique s'est inspirée des crucifix portés par les chrétiens à la même époque. Le nom de Mjölnir vient du vieux nord-roi, Mjölnir, lui-même tiré du vieux slave, Mjölnüji, terme désignant l'éclair. Cependant, cette étymologie n'est pas approuvée par tous les historiens. Vous vous demandez sûrement quel attribut fantastique possède cette arme. Déjà, dans un premier temps, elle peut être utilisée comme arme de jet, car après chaque lancée, elle revient d'elle-même dans les mains de son propriétaire. De plus, ce marteau est rempli d'une puissance telle que Thor lui-même doit utiliser des gants de fer magique pour en supporter toute la force. Le moindre coup peut briser les os des êtres les plus féroces, comme les géants par exemple. Ce marteau, parfait sur de nombreux points, présente néanmoins un défaut, la taille de son ange. En effet, ce défaut apparu dès la fabrication du marteau, je vais d'ailleurs vous compter cette dernière. Thor et son ami et frère adoptif Loki se rendirent chez les nains Brock et Eitri afin de leur demander de fabriquer une arme surpuissante. Ce n'était pas la première fois que les dieux faisaient appel à d'autres peuples pour des objets magiques. Nous pouvons par exemple citer la lance d'Odin, qui ne rate jamais sa cible, ou les cheveux d'or pour Sif, qui poussent comme des vrais cheveux. Lors de leur rencontre, Loki mit les nains au défi de réaliser des objets aussi parfaits. Il les qualifia incapables de cela et alla même jusqu'à parier sa propre tête. Les nains se précipitèrent alors à leur outil de travail. Eitria l'enclume et Brock au soufflet faisant fonctionner la forge. Ils donnèrent alors le meilleur d'eux-mêmes afin de créer l'arme parfaite. Cependant, alors que l'objet était bientôt terminé, Loki, s'étant transformé en mouche, vint embêter Brock jusqu'à ce que ce dernier soit déconcentré dans sa tâche. Ce fut le manche du marteau qui en pâtit. En effet, il ne fut pas aussi long que prévu. Malgré ce défaut, Thor avait enfin une arme à la hauteur de ses pouvoirs. Et nous pouvons citer un grand nombre d'histoires où ce dernier tue ou menace des géants ou d'autres ennemis avec son marteau. Une bonne partie des histoires qui sont arrivées jusqu'à nous reviennent du Gilles Fagining de Leda de Snorri, un livre écrit en 1220 par le poète, historien, mythographe et homme politique islandais Snorri Sturluson. Dans une histoire du chapitre 42 de ce recueil, les dieux As se rendent compte que leur maître ouvrier, bâtisseur, n'est nul autre qu'un géant. Thor fut donc appelé afin de le terrasser et, en un coup de marteau, ce dernier fit exploser sa tête en milliers de petits morceaux. Bien, je vais maintenant vous raconter une histoire qui montre à quel point Mjolnir était précieuse pour Thor et même pour tout le panthéon des dieux nordiques. Un matin, en s'éveillant, Thor s'aperçoit que son marteau a disparu. Troublé, il va prendre conseil auprès de Loki. Le marteau précieux, dit Loki, a sans doute été ravi par quelques géants. Et il s'offre lui-même de chercher le marteau. Pour la recherche du marteau, il emprunte à la déesse Freya son vêtement magique à plumes qui permet de traverser les airs et gagne à Tyrodel le séjour des géants. Il rencontre bientôt le géant Tyrm, l'interroge et apprend que c'est lui le ravisseur. Le marteau a été caché sous terre à huit brassées de profondeur. Tyrm ne consentira à rendre le marteau que si on lui donne la main de Freya. Cette réponse rapportée aux dieux les jette dans la consternation. Ils se réunissent, délibèrent, mais ne trouvent pas de solution. Ils se résignent donc à prier Freya d'accepter le marché qu'on lui propose. Mais Freya s'y refuse. Indignée, elle ressent un si grand courroux que les veines de son cou se gonflent jusqu'à faire éclater son beau collier d'or qui roule à terre. Dans leur embarras, les has se résolvent alors à ce stratagème sur les conseils de Eindal. On revêtira Thor lui-même d'habit de femme, on lui passera au cou le collier de Freya et on le recouvrira d'un voile de mariée. Après quelques hésitations, Thor finit par se prêter à cette mascarade. Vêtu en femme, il se rend au pays de Tyrme, le qui l'accompagne, déguisé en servante. Les deux has reçoivent chez le géant un accueil magnifique. Dès le premier soir, Tyrme fait préparer le festin des noces. La supposée fiancée fait apparaître un appétit prodigieux. A elle seule, elle a dévoré tout ce que l'on avait réservé aux femmes du palais, c'est-à-dire un bœuf entier, huit saumons, de nombreuses épices, elle boit, par surcroît, trois tonneaux d'hydromel. Le géant s'étonne grandement d'une telle voracité. Mais Loki n'est point embarrassé de lui donner une explication. Pendant huit jours entiers, dit-il, Freya n'a rien voulu manger, ni boire, tant était violente la nostalgie qui la poussait vers le pays des géants. Tyrme, rasséréné et plus épris que jamais, veut embrasser la future mariée. Mais quand il lève le voile qui couvre le visage de la déesse, il ressent un tel effroi à voir les éclairs qui jaillissent de ses yeux, qu'il fait un bond en arrière. Loki l'apaise encore. Pendant les huit dernières nuits, déclare-t-il, Freya n'a pas dormi tant elle était agitée du désir de partir pour le pays des géants. Et c'est pourquoi ses yeux jettent un tel feu. À ce moment, désireux de donner à son union avec Freya la consécration rituelle, Tyrme envoie chercher le marteau Mjolnir et ordonne que, selon la coutume, on le pose sur les genoux de la fiancée. Le cœur de Thor rit dans sa poitrine. D'une main vigoureuse, le dieu saisit l'arme et, la brandissant joyeusement, abat Tyrme et toute sa suite de géants. Puis, satisfait et calme, il retourne chez les As. Dans une autre histoire du Gilles Fagining, au chapitre 45 à 47, Thor rencontre le géant Skrymir. Malgré la puissance du dieu, son marteau semble inefficace face aux géants. La suite de l'histoire nous apprend que Thor a été bercé par des illusions et qu'il frappait à chaque fois à côté, le tout en créant d'immenses vallées dans le paysage. Au chapitre 44 du même livre, nous trouvons encore une description d'autres pouvoirs de ce marteau. En effet, Thor possède un char tiré par deux boucs, Tan Grisnir et Tan Nyostre. Nous apprenons qu'il peut les tuer et les manger, puis les ressusciter en brandissant son marteau et en bénissant la peau et les os de leur dépouille. Enfin, au chapitre 49, lors de l'enterrement du dieu Baldr, Thor consacra le bûcher avec Mjölnir. Et voilà, ce premier épisode sur les armes légendaires est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le renouveau de la chaîne en commentaire, ça nous ferait vraiment plaisir. Sur ce, que la force de Mjölnir soit avec vous, c'était Firehawk de Galimadias. Sous-titrage ST' 501